qualité en défaut l'empathie alors clairement une qualité parce que si tu apprends à la maîtriser mec tu comprends tout tout de suite en fait mais en fait si tu arrives en fait tu vois en mathématiques quand tu comprends un concept des fois tu es capable de le généraliser je prends un exemple théorème de pythagore en deuxième dimension bah c'était vraiment chaud en mathématiques et que tu es ultra toi tu peux arriver à généraliser le théorème de pythagore à n dimensions tu vois bon bah cette capacité d'abstraction et de généralisation il est il n'est pas à la portée de tout le monde en mathématiques bah je pense qu'il y a la même chose en social c'est à dire quand tu arrives à comprendre de façon très personnifié un comportement social précis d'une personne tu vois quand tu arrives à comprendre de manière très personnifiée un truc précis tu vois c'est pas de l'intention extravertie quand tu vois à peu près machin et que tu connectes avec à peu près machin et que tu connectes avec à peu près machin tu vois non il faut que tu comprennes de manière précise faut que tu comprennes mais de manière introvertie de manière et ni en fait si tu arrives à faire cet effort de généraliser et d'additionner tous les comportements tu peux arriver limite à faire de la fulloscopie naturellement en fait à comprendre qu'est ce qui va se passer si tu additionnes une certaine foule de population composée de x% de ça x% de ça on n'avait pas vu ce que c'est enfin on n'avait pas décidé à 100% ce que c'était décideur observateur mais là c'est clairement un ing en fait là c'est clairement ok si tu genre tu vois ce concept là le concept que tu as compris de la du théorème de pythagore etc tu peux prendre ce concept là juste ce concept là et le généraliser à mort et faire rentrer tout et utiliser cet outil là ce seul outil là que c'est le seul outil que tu utilises que c'est le seul concept que tu qui t'intéresse que tu maîtrises etc et le généraliser et en servir partout tu as parce que observation introvertie ils ont toujours l'impression que non les réponses elles sont dans les informations connues les réponses elles sont dans ce que j'ai déjà appris si je connais ce concept là du théorème de pythagore et que j'ai un problème avec quelqu'un non les réponses elles sont dans ce que je connais déjà et ce que je connais déjà c'est le théorème de pythagore et je vais prendre ça et je vais les généraliser de ouf pour essayer de comprendre cet autre truc mais de le faire en fait de faire entrer cet autre truc à travers le spectre de ma compréhension moi du monde qui passe par le théorème de pythagore tu vois ce que je veux dire genre là on est sur un INJ plus 100 prendre un seul concept qui va lui permettre de comprendre tout le monde d'un coup tu vois comme ça ok juste à comprendre ce truc là et tout le reste va être réglé c'est une fois c'est la manière INJ de voir le monde c'est ce que veulent faire les INJ qui veulent juste un seul truc qui va permettre de tout régler d'un coup tu vois et ça sonne encore une fois comme consomme inférieur c'est vraiment genre en plus comme ça genre tu peux faire de la foloscopie sans genre tu peux faire de la foloscopie sans avoir à consommer des livres et sans avoir à apprendre de nouvelles informations sur la foloscopie en fait tu peux devenir maître dans ton domaine tu vois tu peux maîtriser un domaine sans passer par tout ce mode consomme là qui est nécessaire quand tu étudies un sujet quand tu apprends quelque chose de nouveau en fait c'est juste genre les manières qu'ont ceux qui n'ont pas le maître consomme de chercher des hacks incroyables pour non je ne vais pas apprendre je ne vais pas apprendre de nouvelles choses je ne vais pas lire de nouvelles informations sur ce domaine là je dois trouver un moyen avec les informations que j'ai de venir le mettre dans ce domaine là c'est vraiment les symptômes des consommes vraiment inf en fait c'est pas juste après son mode répand là c'est vraiment où il est en fait tu vois il comprend pas au début son pouvoir ou sa malédiction en fait et euh... la tendance là genre ceux qui ont un mode consomme c'est rare et j'ai remarqué ça souvent genre en fait tes fonctions dominantes tu acceptes beaucoup plus que les gens genre ne les aient pas en fait tu acceptes beaucoup plus que les gens ne le fassent pas tu acceptes beaucoup plus que genre tu respectes ça en fait tu respectes vraiment la chose donc non il faut juste que tu consommes plus d'informations consommer des informations c'est bien pour le moment tu connais que euh... je ne sais même pas de quoi il parle mais bref tu connais que ce truc là mais c'est pas grave parce qu'il faut juste que tu consommes il faut juste que tu passes par les fonctions dominantes en général ils sont plutôt compréhensifs avec ce genre de choses alors que si c'est quelqu'un qui n'a pas de mode consomme et qui connaît quelque chose de plus ça va devenir un état inférieur ça va devenir bizarre il va commencer à insulter l'autre parce que non mais parce qu'en fait tu connais qu'un seul truc donc forcément espèce d'imbécile tu vois c'est comme les gens qui sont genre forts dans un domaine tu vois ils seront beaucoup plus patients avec les gens qui sont nuls parce que non mais genre parce qu'ils n'ont pas d'ego en fait ils n'ont rien à prouver ils savent qu'eux ils sont trop forts etc non mais c'est pas grave il faut juste que tu continues à t'entraîner tu vois et quand tu vas genre dans une salle de sport les seuls gens qui se moqueront de toi parce que tu es gros les seuls gens qui se moqueront de toi parce que tu soulèves mal les poids etc ce sont des gens qui ne sont pas là depuis très longtemps qui ont un peu appris mais qui ne sont vraiment pas à un niveau incroyable tu vois et qui vont essayer de rabaisser les autres pour eux-mêmes se sentir bien parce qu'ils n'ont pas encore la confiance nécessaire pour accepter que les autres soient moins bons sans essayer de les rabaisser tu vois avec les fonctions avec les modes c'est pareil quelqu'un qui a un mode consomme il va pas se moquer de quelqu'un qui n'a pas consommé assez d'informations vraiment les seuls gens qui se moquent de ceux qui n'ont pas consommé assez d'informations ce sont ceux qui n'ont eux-mêmes pas de mode consomme c'est une autre équipe qui recrée enfin qui vient d'inventer un concept génial qui s'appelle les impôts il n'avait pas l'air au courant il n'a pas consommé ces informations là ça existe depuis longtemps pourtant mais pas de mode consomme démoné trop tard tu arrives vraiment beaucoup trop tard quand tu inventes quelque chose de nouveau ça tu aurais dû te renseigner avant parce que tu aurais perdu moins de temps en fait ça existe déjà moi je pense qu'on a la solution on a la solution en vérité contre pour éradiquer la faim dans le monde ça paraît ouf ce que je dis mais il y a la solution en fait pourquoi les européens tout simplement les gens des pays entre guillemets les pays riches les pays développés je sais pas on prend 5 euros 3 euros du salaire de tous ceux qui bossent même 2 euros allez même 1 euro vas-y d'un euro de tous les français tous les suisses tous les belges tous les italiens les allemands etc et ça va dans une caisse une association qui est verrouillée structurée surveillée et voilà cette association là ce groupe se chargerait de ramener un géman en Afrique tu sais un gros resto du coeur un truc comme ça tu vois parce qu'il y a vraiment des gens qui meurent de faim en fait ils meurent de faim ça veut dire ils n'ont pas un géman des gens dorment ils n'ont pas trouvé un géman donc il faudrait il faut faire ça que chacun donne 1 euro 1 euro seulement et voilà on peut même faire un truc voilà en fonction du salaire de chacun de ceux qui gagnent le smic à ceux qui gagnent un peu plus à ceux qui gagnent énormément etc chacun donne un pourcentage et ça c'est le concept de la zakat dans le din la zakat c'est ça le riche est responsable du pauvre etc de celui qui a moins etc bref c'est un système connu il y a 1400 ans 1500 ans et je pense qu'il faudrait l'appliquer franchement il serait le temps de l'appliquer et de voir ce que ça va donner parce que nous on a le système européen le système mondial actuel là ça va pas c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021